Tête à tête avec un artiste. Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être présente ce soir à ce Tête à tête. Je suis Claire Frey, stramateur jeu festival, et je suis en compagnie de Deepa Johnny et John Brancy, donc Penélope et Ulysse, sur la production Il ritorno d'Ulysse in Patria, dirigé, mis en scène par Pierrodi, et dirigé par Leonardo Garcia Alarcon, à la tête de Capella Méditerranéa. Vous pourrez assister à ce spectacle en deuxième partie de festival, la première est le 17 juillet, et donc Deepa Johnny et John Brancy nous font l'honneur ce soir de venir présenter la production, de nous parler de leur rôle et de leur implication dans ce spectacle. Ce spectacle, le retour d'Ulysse, il fait partie d'un cycle Monteverdi au festival, qui a commencé avec le couronnement de Popée et avec l'Orfeo, en compagnie de Leonardo Garcia Alarcon. Et cette production nous permet d'adapter cet univers monteverdien au public, mais aussi aux interprètes d'aujourd'hui. Elle est placée également sous le signe de la sobriété et de la sensualité, et on entre réellement dans l'intimité de ce couple qui a vécu 20 ans loin l'un de l'autre. Et donc, comment renouer après tant d'années, comment se reconnaître ? Donc, cette production est marquée par la simplicité et la sensualité. Et nous sommes entrés dans l'intimité d'un couple qui a vécu 20 ans apart. Et la question de cette production est, comment se reconnaissent après tant d'années ? Comment se reconnaissent les autres ? Et, bien, comment nous pouvons construire encore une relation après tous ces années ? Donc, ce n'est pas votre première fois que vous venez au Festival d'Aix-en-Provence, mais c'est peut-être la première fois que vous travaillez avec le metteur en scène et directeur du Festival Pierrodi. Comment avez-vous abordé avec lui ce travail ? Et quelles ont été ses lignes directrices pour cet oulyssé ? So, this is not your first time at the Festival d'Aix-en-Provence, mais c'est peut-être votre première fois que vous travaillez avec le stage directeur et le directeur du Festival Pierrodi. Comment avez-vous travaillé avec lui ? Et quelles sont ses lignes de l'analyse pour l'Aix-en-Provence ? Comment avez-vous travaillé avec lui ? Oui. Oui, c'est génial. Il est très précis, définitive. Il sait ce qu'il veut à chaque moment. Et donc, parfois, avec productions, en operas, c'est beaucoup d'introits. C'est beaucoup d'introits, c'est beaucoup d'introits, c'est beaucoup d'introits, c'est ce qu'il fonctionne ici. C'est-à-dire, je sais, avec Pierre, c'est ce. Et c'est ce qu'il y a quelque chose d'habitude, mais c'est-à-dire, en la fin, vous pouvez relaxer un petit peu si vous allez juste avec cette direction et vous flowez avec la precision de l'analyse. Vous pouvez rely sur la guidance. Oui, parce qu'il a dit, il a dit, et il a built cette piece pour avoir trois années. C'est-à-dire, 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 qui est-à-dire, d'une certaine stage et d'une certaine time et bringing it forward into this production et pour un plus smaller stage. Et donc, le precision est encore plus intense. Et aussi, je sais, c'est-à-dire, 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 we do have to have a lot to say in so far as our dramatic presentation and our acting. Donc, ce que souligne John Brancy, c'est la précision des directives données par Pierre Audi sur cette production. C'est un metteur en scène qui sait exactement comment dérouler l'intrigue, comment guider ses acteurs, ce qui peut être surprenant dans le milieu de l'opéra où certains metteurs en scène préfèrent essayer au fil des répétitions, tenter des choses, poser des questions et dialoguer avec les acteurs sur la construction narrative et dramatique du spectacle. Pierre Audi, apparemment, est très précis, guide ses chanteurs étape par étape et ce qui permet aussi aux chanteurs d'avoir une complète confiance et d'avoir un certain lâcher prise vis-à-vis de cette mise en scène. C'est une production, c'est un spectacle, un opéra que Pierre Audi connaît très bien parce qu'il l'a mis en scène à Amsterdam il y a plusieurs années, presque 30 ans. et bien sûr, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé depuis cette époque, mais c'est un spectacle qu'il connaît très, très bien et qui lui permet, ce qui lui permet d'être extrêmement précis, extrêmement précis dans ses directives. I can add to that comment about his position. It's kind of like watching a painter paint with every single stroke mattering, every single movement, especially because this production is at Théâtre Jeux de Pomme, which if you are familiar with the space, it's quite intimate. The theatre only holds about 500 seats, I think, so the audience is very up close and up front to the action. And also, our stage size is quite small, so every single movement has to mean something and it matters. And I've never worked with a director who's so meticulous about that. and when you zoom out of it and you see the final image, it's so striking and it allows for the audience to have zero distractions and so that you are totally zooming into the singer and the actor's world and their entire, you know, character coming to life in front of you with nothing else getting in the way of that. So it's really been a special process and I really like his directness, you know, his way of communicating. Like you said, he knows what he wants and I like working with directors like that. There's no ambiguity. All right, OK. Yeah, yeah. Ce que dit pas Johnny souligne aussi, c'est la meticulosité de la mise en scène et la précision du travail de Pierre Audi qui ne laisse pas de place aux doutes et qui permet de produire un spectacle extrêmement intense où chaque mouvement compte. Elle faisait la comparaison avec un peintre et avec chaque coup de pinceau qui veut raconter quelque chose extrêmement précisément. et cette précision permet une intensité dramatique aussi dans un espace extrêmement réduit, le théâtre du jeu de paume qui est un petit théâtre où le public est vraiment au contact des acteurs, des chanteurs et que donc il n'y a aucune distraction possible pour l'audience, pour le public qui est vraiment plongé dans cette histoire et guidé méticuleusement de scène en scène, de mouvement en mouvement. donc je pense que le stagé est basé, peut-être, vous vous dites, sur la modernisation de cette renascente idée de la desprezzatura, qui est comme un fake aristocratique negligence, et dans Monteverdi's Ulysses, il pourrait être une stratégie de faire ça sembler simple et naturellement, même si c'est très sophistiqué, bien sûr. Peux-vous expliquer ce dialogue entre la simplicité et la sophistication dans le stage et peut-être dans la musique ? Donc j'ai l'impression que la mise en scène est construite autour d'une sorte de modernisation de ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelait à l'époque de la Renaissance, la sprezzatura. C'est l'idée d'une fausse, d'une fausse nonchalance, something nonchalant, I said negligent, but it's nonchalant, plus une fausse nonchalance, aristocratique qu'il y était d'usage d'adopter non seulement dans la musique mais aussi dans la vie de cours à l'époque de Monteverdi. Et donc, c'est ici une stratégie pour que l'oeuvre paraisse simple, naturelle, alors qu'elle est très sophistiquée. Est-ce que vous pourriez expliquer ce dialogue entre sophistication et nature, simplicité ? Well, I think if it's the easiest way to explain is that the music is so fluid and actually in some ways improvisational. So, it is without structure. It's structured in terms of how each melodic line or recitative is precisely written out, but then ultimately what Leonardo is creating with the band is based on the mise-en-scene and also the energy that we're giving to it. And because of the fact that the staging has a precision to it and also it's not just physical precision, it's also visual precision, it's where you look and what you see when you look. We're not just staring ambiguously into something. We're actually, when we're seeing outward, we're picturing the thing that we're talking about. and there's, I feel like in a lot of opera directing that I've had in my experience, ambiguity can create boring, boring experiences on the opera stage and this lack of ambiguity, complete lack of it, there's none, everything is so structured, it creates a freedom to then improvise in the music and in the text. There's some really, there's something magical happening with the blend of the, like I said, the improvisation of the music and that natural capability there, but then the storytelling being able to be told so dramatically within the structure. So there's this dialogue between simplicity and structure and organization because the music first gives us the impression of being very fluid. There's moments that give a part belle to the improvisation especially by the ornamentation and this kind of thing but this freedom is made possible by a very great precision in the direction of the actors and the intention musical which is shared between the fausse and the scene. What John Brent s'ill is that Leonardo Garcia Alarcone the orchestra permet cette souplesse interprétative en restant très attentif à ce qui passe sur le plateau et il nous donnait l'exemple du regard qui doit être dirigé vers quelque chose de très précis et avoir en tête ce que le personnage regarde exactement pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté. Cette façon de penser la mise en scène en corrélation avec la musique permet une très grande précision mais aussi décuple les possibles d'improvisation musicale d'enrichissement du personnage et c'est cet aller-retour qui rend la chose naturelle ou faussement naturelle. Je ne sais pas si mais cette idée de la liberté dans la musique c'est quelque chose que j'ai dû vraiment s'appliquer parce que j'ai plus expérimenté en cantant bel canto rèpertoire et les composers tend à donner un plus indication de singer et de score et il y a lot d'enrichissement 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 pour d'enrichissement on how this bar goes versus in Monteverdi there's a huge gap in indications so there's just a wide variety of possibilities and that's what the word realization of a score means, it can vary so differently from how one conductor realizes this piece versus another and so that it's been amazing to see that kind of unfold every day in rehearsal we kind of see a different version of the same score from day to day and it's a challenge for us to see how we can be flexible in our musicality and draw from different styles of singing and experiences that we've had This is your first time with Monteverdi, right? This is my second time with Monteverdi. This is my first time Ah, yes, yes We're still learning We're still learning It's a process Absolutely Yes But I do agree with you Yeah, absolutely The lack of indication is a challenge having come from so much of our training being look at the score and see exactly what the composer wrote Except the composer hasn't written much now So we're like what are we looking at? So we have to rely on our other creators to finish really what feels like a triangle right? The music the directing and our performance all at once all happening simultaneously Yeah, of course Ce que rappelle Deepa Johnny c'est que c'était sa première expérience avec Monteverdi c'est la deuxième de John Brancy avec ce compositeur et il faut rappeler que les partitions à l'époque de Monteverdi n'étaient pas aussi précises en indication n'étaient pas aussi fixées que ça a pu l'être plus tard dans l'histoire de la musique et que donc c'est un challenge supplémentaire pour les chanteurs et les chanteuses car il y a beaucoup de marges d'improvisation d'ornementation d'expression laissées à leur libre entendement bien sûr tout en restant dans un certain style et c'est cela qui est difficile aussi I suppose you have to stay in style which is difficult too et malgré cela cela donne quand même une grande aussi liberté nouvelle et excitante pour un artiste et John Brancy nous disait qu'il y avait donc une espèce de relation triangulaire entre la performance la mise en scène et la musique écrite ce qui permet donc un dialogue et une recomposition à partir de ce dialogue entre les différents acteurs pour avoir un spectacle monteverdien total so you you've said it's your second time and your first time with Monteverdi oh sorry your second and your first I'm sorry and so well it's still new how was the working process for you learning the score rehearsing was it first the text first the music first the history around it what was first in your process donc ce répertoire est encore frais pour vous deux comment l'avez-vous abordé comment l'avez-vous travaillé est-ce que vous êtes passés premièrement par le texte premièrement par la musique premièrement par l'histoire générale de ce style qu'est-ce qui s'est passé en premier pour vous pour me I didn't read the entire Homer's Odyssey because I didn't have the time but definitely that was the number one point of resource to study the character of Penelope the historical the symbol of Penelope who she who she represents and but early on in the process learning the text was also the main focus the libretto yes getting comfortable with the idea of kind of treating this as a play because it really is a play and the text is god in this you know like in sometimes I find in later genres and periods other elements of the music sometimes takes over and it's about but here it's the declamation of text is the most important and every single word and thought and the change of thought basically so it's really like a play so that was a different way to approach the score getting comfortable with the text in that way and Penelope sings quite a lot in the evening as she waits for 20 years so it was yeah that was it was a big process to get comfortable with the tessitura also it sits quite low in the voice it's usually it's like a quite low mezzo that I think approaches the role but that's another thing where Leonardo has been quite flexible with the score is but she's perfect for it so thank you thank you I paid him to say that so yeah that's another thing that Leonardo was so comfortable with doing was transposing the score for the singer that he's working with if there's a passage that's a little tricky vocally or oh this is a little uncomfortable oh let's just transpose it up or whatever right in the moment and then the entire players will come along with you which is historically completely fair yeah yes exactly there's that kind of fluidity yeah exactly so premièrement c'était un travail sur le texte alors Deepa Johnny nous a bien nous a dit que bon malgré tout elle n'avait pas elle ne s'était pas replongée dans l'odyssée d'Homère en entier bien sûr mais qu'elle avait tout de même étudié d'un point de vue littéraire historique ce personnage de Penélope et ce qu'elle représente dans l'odyssée surtout que ce personnage est beaucoup en scène chante beaucoup dans l'opéra et donc il a fallu se familiariser premièrement avec ce texte traiter ce texte comme une pièce de théâtre finalement parce que chez Monteverdi ce qui est central c'est le texte la musique vient enrichir ce texte l'appuyer mais ce n'est jamais l'inverse il faut que le texte soit toujours parfaitement clair parfaitement compréhensible donc pour Dipagioni c'est passé par une sorte de récitation une déclamation parce que c'est un style déclamatoire et il a fallu se l'approprier c'est aussi un challenge pour la voix parce que Penélope est un rôle plutôt grave de mezzo plus grave et donc il a fallu aussi jouer avec cette donnée là notamment par la transposition de certains passages où le registre était peut-être plus adapté dans une autre tonalité ce qui n'est pas du tout incohérent parce que la musique de Monteverdi permet ce genre d'adaptation et ce qui convient tout à fait d'un point de vue stylistique aussi à la performance I will add one of the parts that I was focusing on early when the study of her character was these three identities that Penélope has and you see that kind of unfold throughout the show her identity as the queen her identity as the wife and her identity as a mother and these are like it's like three mirrors that she's facing and watching how to navigate throughout this period of waiting for the one she's longing for and still staying constant and remaining faithful throughout so that it's a heavy and complex thing to carry throughout the evening until the moment where that tension finally releases and it's amazing how that plays out in Monteverdi's score and every time we have done it in rehearsal there's this moment where Penelope recognizes Ulisse finally and it's when he describes the shroud that she places on her bed every night with the image of Diana and only Ulisse knows about it and the moment John sings that I'm in tears and it's not in the score no one told me to cry but there's something so magical and harmonically divine that happens in that moment you know it's but it's a long night of tension and then a complete release at the end if I had the ability to change the title I would call it Penelope awaits the return of Ulysses so that it can be the two of them are in the main title because it doesn't make sense that because the character is the central character Penelope really is the central character so I would change the title I suggested the rewrite I told them they should really change the title but we couldn't reach Monteverdi who didn't respond he's very bad at email no email so what this is the character Penelope is in three facets there are three facets that develop throughout the opera first the reine Penelope with a certain prestance which is liable to the rank of course the mother because there are the son of the Penelope in this opera and the wife who attend the return of the Pénelope is forgetting one of the characters and there are complex and there are also something that happens in the music which is different these three facets there are for each character and each character of this character and I don't not to highlight the scene of reconnaissance when finally Pénelope reconnaît Ulysse parce que Ulysse a décrit le dessus de le drap représentant Diane qui est posé sur le lit et donc à ce moment là il y a une sorte de magie harmonique qui se produit et qui souligne parfaitement la reconnaissance et l'union de ces deux personnages à nouveau donc voilà quelque chose de très intense une nuit de tension un spectacle de tension à travers ce personnage de Pénelope tiraillé entre ses différentes facettes et dans l'attente bien sûr et dans la reconnaissance finale et John Brancy soulignait que finalement Pénelope était au centre de l'action dans cet opéra et qu'il était légitime de rebaptiser l'opéra Pénelope attendant Ulysse attendant le retour d'Ulysse parce que c'est vraiment elle Pénelope qui prend la place scéniquement et dramatiquement et musicalement aussi dans l'opéra et comment tu travaillais sur votre personnage Ulysse qui a so many aspects et so many characteristics ? Well I had un crazy schedule avant je suis et j'étais learning so many choses back to back to back to back to back so I kind of knew that that was going to happen so I spent a good amount of time throughout the year just mostly working on the text reading updated translations of very specifically this part of the Odyssey I wasn't necessarily going into the full Odyssey but I have I mean I've studied it and you know it's come up in my liberal arts experience in college and all that stuff but I'd say musically speaking because it's the first Monteverdi specifically that I've ever done I worked with a specialist in New York who told me some very interesting things to specifically learn how to take the time for the recit and he told me something about the time of the hand and this is this motion did you learn this no I'm learning right now it's an actual term from the time the time of the hand because the way that the the meter will work is it will change very drastically to the from from a an easy 4-4 meter to a 1-2-3 1-2-3 dun-dun-dun-dun-dun and out of nowhere and then it goes immediately back to this and then I couldn't quite grasp it until he had me literally do this the entire roll and sing it and then you can feel the truly spoken nature of the language with the music and that is when you get there with it it's perfectly written for the language so I actually also personally think that Italian is the hardest language to sing in oh really yeah because it's the most naked it's there's nowhere to hide there's there's just ah yeah plain vowels you know they're just exact so you can't hide yeah you can't transform especially in Monteverdi's no no so it's it's you have to be so you have to live with the text and really speak it over and over and over anyway yeah so that's John what is your favorite language to sing in exactly that's the right answer so let me translate in French so for John Brancy the work is of course by the text and you know that the chanteers and chanteuses have an gigantesque and it's very difficult to plonger in a role corps et âme with an emploi du same but John Brancy a still time to work with special music de Monteverdi qui lui a expliqué notamment comment relier le temps de la parole et de la musique avec une technique que je pense et j'ai oublié le nom qui est héritée de la time of the hands je ne sais pas si ça s'appelle la batuta en italien ou quelque chose comme ça mais c'est le moment de décomposer le texte grâce à une métrique physique donc qui passe par la main et qui permet donc de déclamer correctement selon le bon rythme de la parole le texte et cela permet une fluidité aussi du discours vous avez étudié aussi le personnage d'Ulysse bien sûr comme tout le monde lors des études universitaires mais il n'y avait pas le temps en effet de se replonger complètement corps et âme dans ce personnage tout de même il a fallu passer par cette rigueur dans le texte dans la déclamation là aussi et le fait aussi bien sûr qu'en italien on n'a pas moyen de se cacher les voyelles sont franches c'est des O, c'est des A, c'est des O et il faut les prononcer telles quelles surtout dans une musique aussi portée sur la déclamation que celle de Monteverdi J'aimerais juste aussi un petit peu Je voudrais montrer très rapidement Oh, de course, please Donc, c'est une première, c'est le début de l'aria, ou la réaction de l'aria Il vit dans ce genre de zone, up et down, et up et down. Fantastic. C'est un petit singing into the microphone. Je pense qu'elle n'a pas aimé ça. Elle n'est pas prête pour ça. John Francie vient de faire un extrait de Dorman Cora, un extrait de l'opéra Ulisse, pour nous montrer cette connexion. Et la question que j'ai par rapport à cela, c'est est-ce que cette battue est connectée avec la respiration? Is this way of singing with the hands is connected with your breathing? It's more a pulse. It feels like, because from what I understand, and this is probably, I don't know if this is correct historically, but I'm not entirely sure that conducting existed in the same way during the time of the Renaissance and Monteverdi. And that this is the very earliest kind of form of it is just this motion. And then also having a metronome specifically to keep time is not very common in that time period either. so it's what is it's just keeping time. You know, that's it's really what it is. And I feel like that's a lot of what this piece is about is time, you know, and exploration. But in some ways that's what opera helps us to experience is it's like opera is it is our ability to time travel, you know, not only in the moment that we're in, but also into the past to see and hear the stories, you know, and experience them again and remember them, you know. I think Pierre achieves that idea of the passage of time so well in his staging. And I'm very excited for you all to see this because of how viscerally you experience that concept of time through the set design and the lighting and yeah, no, there's just so much that you yourself will see without actually seeing a long time stage, you know what I mean? Donc, ce que souligne Jean Branty c'est que la connexion entre le souffle, la respiration et la main n'est pas si évidente que cela, finalement, c'est surtout pour avoir une pulsation et c'est une sorte de geste prémonitoire de la direction, finalement, qui se développe après l'ère Renaissance et même baroque où il n'y avait pas encore de direction, il y avait le premier violon qui donnait les indications et donc, c'est plutôt une sorte de marque archaïsante de la direction. Ce qu'il souligne également, c'est cette importance viscérale, et c'est le mot aussi de Dibadjoni, du temps qui passe, de la conscience de ce temps, tant musicalement que scéniquement dans la production de Pierre Audi et ce qui est vraiment organique avec cette musique, c'est cet imaginaire autour du temps qui passe que Pierre Audi met extrêmement bien en avant et une sorte de temps presque palpable. Même si vous n'avez pas tous les petits détails de travail, ce que dit Padjoni Souline c'est cette impression du temps qui passe mais presque palpable. And to stay a little bit in the music too, there is a very specific way of ornamentation in Monteverdi. Could you please tell us more about that? How did you work on this? What's difficult for you to do, to achieve what is quite simple or like in it maybe? Donc il y a aussi tout un art de l'ornementation I'm sorry, il y a un art de l'ornementation aussi chez Monteverdi qui est extrêmement riche et difficile quand on n'est pas habitué à ce répertoire. Comment avez-vous travaillé, comment avez-vous abordé, qu'est-ce qui est difficile à réaliser, qu'est-ce qui est plus inné dans vos rôles? So what was important I think also going back to time of the hand thing is that this is to create a entirely neutral this was through my coach is to create an entirely neutral experience of the piece so that when we came to work with Leonardo we would be able I would be able to be flexible with what he wanted to change very quickly because it's very quick the changes which is a challenge but also very exciting so with specifically with ornamentation it's not like Baroque really at all and each of them can have a different because they're always towards the end it's a very small cadenza you know but they can have a vocalization that's almost speaking to modern vocalization and singing I was here last year singing in George Benjamin's picture a day like this and he actually takes some of these types of vocalizations and puts them into his work so it's interesting that something that's 400 plus years old is coming back around in the repertoire of what singers are being asked to do but like I said Leonardo he's very fast and spontaneous and he's also a composer as well so he's treating the work as a composer would and so we have brand new cadenzas and ornaments right many actually we didn't know them before we got here and they're lovely and they're very interesting and sometimes challenging but then also some of the ornaments that I wanted to do were accepted as well right yeah we fought for the ones yeah we fought for the ones that we wanted and we got them sometimes it's quite a collaborative process which is really nice like when he suggests something and it all has to have a meaning and a context of why we're doing that ornament in that specific place and so it's a nice back and forth conversation but thankfully he's with very flexible singers like us who can jump on the wagon from day to day so what souligne John Brancy c'est ce qui est très important c'est d'arriver avec une certaine neutralité une certaine neutralité mais une conscience parfaite de la pulsation et du temps donc on revient à cette battue à cette pulsation là ce qui permet ensuite d'ornementer librement dessus et aussi d'être très réactif vis-à-vis des échanges avec le chef d'orchestre avec Leonardo Garcia Alarcone qui est un spécialiste de ce répertoire et qui va proposer des ornementations va proposer des vocalises va proposer des cadences aussi à la fin des phrases et donc il faut être extrêmement réactif pour les assimiler pour changer ce que l'on a appris ce qui n'est jamais facile de déloger une habitude et en mettre une autre dans le corps et donc c'est un aller-retour vraiment entre le texte et des ornements ajoutés alors ce qui est aussi très surprenant c'est que John Brancy nous souligne la relation entre la manière de vocaliser chez Monteverdi et la manière de vocaliser dans des oeuvres bien plus contemporaines il était l'année dernière dans la production Picture a Day Like This de George Benjamin et apparemment George Benjamin reprenait des manières de vocaliser de l'époque de la Renaissance bien sûr recontextualisées mais il y a ce voyage en fait cette spontanéité cette modernité déjà chez Monteverdi dans la façon de vocaliser et Deepa Johnny soulignait cette réactivité nécessaire à ce travail-là car il faut savoir changer les choses très vite et bien sûr une vocalisation est interchangeable mais vous imaginez bien qu'une fois qu'on a fixé un ornement il faut tout de même s'y tenir il faut le pratiquer once you have an ornamentation you you need to like well maybe practice it it's not like completely improvisational of course yeah you have to practice but also you have to forget the other one that you came with yeah so if you had one already ready to go you don't want to do that one anymore if it's now a new one donc oui ce qui est difficile c'est que bien sûr il faut apprendre la nouvelle façon d'ornementer tout en ayant à l'esprit celle qu'on avait avant et donc il faut changer les habitudes bien sûr il faut changer les habitudes mais ce que disait John Brancy comme Deepa Johnny c'est que ils en ont aussi de leur propre chef présenté certaines qui ont été conservées dans la version finale donc tout n'a pas été à jeter et à recommencer bien sûr dans le processus de travail et c'était un échange entre entre tous les acteurs and about this what well has this experience with Monteverdi inspired you to work in greater depths on this repertoire would you like to explore more this and which aspects of it donc est-ce que cette production vous donne envie d'explorer plus en profondeur le langage de Monteverdi la musique de Monteverdi et dans quel sous quels aspects sous quelle forme for me it's reignited a deeper love for theater that I I used to do a lot of musical theater in my early days of training and kind of like this actor first singer right beside it but you know the acting part of it at the forefront so this this experience has really kind of reignited my love for drama and theater in that way and also I I've realized like how much I love the music it's so honest and so pure really like I don't know speaks to speaks to your soul in a in a raw way and I really want to explore that more in my season and upcoming schedule I think there is some room for adding that into the mix but yeah I definitely am hopefully this won't be the last time for Monteverdi I don't think so I don't think so of course donc ce que dit Pajani sous une ligne c'est le fait que cette expérience de Monteverdi lui a donné envie de renouer avec le théâtre avec notamment le théâtre musical qu'elle a beaucoup abordé plus jeune et c'est de faire passer au premier plan l'acteur avant le chanteur ce qui est ce qui est tout à fait logique avec Monteverdi parce que c'est un style déclamatoire et donc le texte est au premier plan et donc elle soulignait cette immédiatité du texte le côté pur le côté brut aussi de ce matériau qu'il faut s'approprier et donc bien sûr elle espère que ce n'est pas la seule expérience qu'elle aura avec Monteverdi would you like to explore the madrigals or another opera est-ce que vous voudriez explorer les madrigaux un autre opéra I have programmed some of the songs into recital settings before but definitely more operas the first opera Monteverdi I did was in grad school it was Popéa I sang Popéa wow and that's I mean it's an amazing amazing role so yeah more more into the operas I would be very happy to even sing Penelope again for sure for sure great donc oui bien sûr certains madrigaux qui ont déjà été ajoutés à certains récitals de Dipa Johnny elle souligne aussi qu'elle a chanté dans Popé l'incoronation des dipopéas et donc You Were Popéa et qu'elle voudrait bien sûr peut-être rejouer Penelope à une autre occasion ou explorer un autre opéra plus tard and John would you like to Yeah I have a very specific thing that I want to say about Monteverdi and that is I'm singing a tenor role but I'm a baritone so if you go into Wikipedia and you look up the opera Il Ritorno d'Ulysse in Patria Ulysse is a tenor so I I'm very happy about that because it's allowing my voice to break out of the system of classification Right Yet again This is the second time that I've been able to do that at this festival in fact Last year with George's piece he crafted the part specifically for my voice so I could do all of the counter tenor in my voice Wow Yeah So I want to do Monteverdi more I want to do Ulisse more I want to sing Orfeo Okay Very badly now because I want to I wanted to help grow that part of my voice actually it's very selfish but I think it's it feels so good to sing there and to do it and to do it in this way which is text first versus the music you know being the dominant thing to have to focus on and then also having the flexibility of the improvisation right so to do it in a tessitura that my voice is stretching towards and getting higher and higher but having the flexibility to have this improvisation while I essentially am training a different part of my voice It's exploring your voice while learning these new roles So this summer I'm a tenor I'm not a baritone It says it in my bio I'm a baritone but today I'm a tenor I'm a tenor So 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 baryton, mais le rôle d'Ulysse est un rôle de ténor et cela lui permet d'explorer de nouvelles possibilités de sa voix, de sa tessiture d'élargir vers le haut sa tessiture et cela est notamment possible parce que le texte prime avant la musique et peut-être que cela permet une plus grande volubilité une recherche dans l'improvisation, dans l'ornementation plus vers les aigus en fait c'est la deuxième fois que John Brancy transforme sa voix pour Aix-en-Provence parce que l'année dernière, dans Picture a Day Like This George Benjamin avait écrit un rôle spécialement pour lui, spécialement pour sa voix et lui permettant de passer dans une tessiture de contre-ténor aussi, donc voilà, de jongler avec ces différents possibles vocaux c'est aussi une façon que John Brancy qualifie d'égoïste mais qui est en fait tout à fait naturel pour un chanteur, c'est d'explorer son instrument, d'aller au-delà des possibilités premières et cela passerait notamment peut-être par refaire Ulysse mais aussi par des rôles comme Orphée également et voilà de continuer à explorer ce répertoire pour explorer aussi son instrument sa voix Thank you so much to both of you and now if you have questions et si le public a des questions pour John Brancy et Deepa Johnny I invite you to ask them and I'll translate Juste savoir quel diapason à quel diapason vous êtes si c'est 415, 392 parce que ça peut rendre effectivement encore plus grave la décision Where is the A? Like 415, 440 440 440 Tenor Donc le diapason moderne Donc haut Ouais Is it more difficult for you? Or Well no Because for you it's In the US it's 440 Yeah so it's okay We're Aux Etats-Unis Ils sont habitués à chanter ce répertoire à 440 Donc c'est plus Et puis surtout dans une tessiture comme celle de Deepa Johnny Ça fait It's easier maybe for your role You said it was really low And if it was even a lower Key It would be terrible Donc oui C'est aussi plus confortable Pour la voix de Deepa Johnny Qui est déjà sollicité Dans le grave de sa tessiture Voilà Do you have other questions? Est-ce que vous avez d'autres questions Pour Deepa Johnny? You can ask us about Our personal lives About our savings account Anything Anything is open And for example Do you have like Future projects You would like to share with us? Est-ce que vous avez Des projets futurs? I think we had a question Right here Oh I'm sorry Let's go And the tempo It feels like it was more connected To the body The physical Like your physical experience Of time Rather than Metronomical time Or a clock Kind of time I mean it's very accurate Yeah C'est exactement ça Exactement It's not It's not It's not Mechanical Ce n'est pas mécanique du tout It's natural You know C'est le temps naturel Because language Is not mechanical Language is natural So it And so is music So breaking that I didn't know I had no idea Going into The work So it was I'm going to use it In different things It was a discovery Yeah Et donc oui C'était C'est quelque chose De fort De passer du temps Metronomique Au temps Physique Naturel Et que John Brancy A découvert Spécifiquement Avec ce Avec ce répertoire Et qui Bien sûr Est tout à fait Plus ancré dans le corps En effet I have a question Not about Ulysses But just about Baroque opera In general Why is it Do you think There's a resistance To Baroque opera In Europe It's very good But you know North America And other parts Of the world There seems to be A barrier That you very Infrequently see The sort of Productions That you see here Like Poppea Two years ago And Ulysses This year It's very seldom That you see this In North America For example What is the barrier Alors il y a Une barrière Une sorte de De réticence Peut-être En Amérique du Nord A chanter Ce genre de Répertoire baroque Et donc Comment Comment peut-on Interpréter cela Comment le voulez Vivez-vous En tant qu'artiste It's a great question But Deepa You want to go I find that A lot of theatres In North America Aren't designed For the Music of Monteverdi Or these early composers And for the Intimacy That it requires For the The piece I sometimes find That These theatres Can't produce Them Because It's too Big For The Players And the singers And what they Have to do For the music I don't I don't think That we have Enough theatres That are designed For A Proper Successful Production Definitely true I also Think that A lot of Cities Have created Their Specialists So the Philharmonia Baroque Or Boston Baroque Or Trinity Wall Street In New York They're More and more It's becoming A specialist Specialization In the United States Because of the fact That there Are less Venues To do Fully staged Baroque And Renaissance Shows in I went To Juilliard In New York And in about Right around the time I was In my Graduate degree So around 2000 I'm going to Age myself now 2011 They started Their Historical Performance Program So they Never had Had it Up until That Year That 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 Students Who are Studying Piano But also Wanted to Study Harpsichord And Forte Piano Could Finally Do it And get A degree Under it And work With all Of these Other Players That were Performing On period Instruments And that's The other Factor Is that In the United States That's Very Very Rare In Comparison I think In terms Of how Many Players Are playing With period Instruments Versus Modern Instruments Because The Difference In sound And the Difference In the In the Quality Of Of the Experience Of the Of the Drama And everything Has changed When you Have a Modern Orchestra Playing Baroque Music I Tend To Actually Like It I Think It's Kind Of Exciting You Know I Like Hearing Bach With A Modern Orchestra From Time To Time You Know But Yeah It's A great Question But More And more Is Being Done I Would Say More And more Is Being Done So 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 Il y a plusieurs facteurs à peut-être cette réticence vis-à-vis de ce répertoire en Amérique du Nord. Premièrement, Deepa Johnny soulignait le fait que les salles de concert n'étaient peut-être pas adaptées à de telles performances parce qu'il faut tout de même retrouver une certaine intimité. C'est des petits orchestres, c'est quelque chose de beaucoup plus intime que des grandes productions, du Verdi, du Strauss, etc. Et cela demande un espace aussi plus petit, plus intime. Une deuxième chose qui a été soulignée aussi, c'est que peut-être il y avait maintenant une spécialisation de certains orchestres dans ce répertoire, à Boston, à New York, des ensembles qui sont spécialistes de ce genre de répertoire, qui commencent à éclore, mais que c'est une tendance relativement récente, et peut-être justement en réaction au manque d'espace dédié à ces musiques-là en Amérique du Nord. John Brancy soulignait aussi qu'il est diplômé de la Juilliard. Et dans cette école, il y a un cursus spécialement consacré à l'interprétation des musiques anciennes, mais qui a ouvert en 2011. Donc c'est relativement récent. Donc cette approche du répertoire, elle est très récente, elle se développe maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce léger décalage et cette petite réticence vis-à-vis de ce répertoire, notamment aussi par le fait que les instrumentistes américains, canadiens, jouent sur des instruments modernes et peu jouent sur des instruments d'époque. Ce qui n'est pas en soi une hérésie. John Brancy soulignait qu'il appréciait de temps en temps écouter aussi ce répertoire sur instruments modernes, ce qui se fait tout à fait, ce qui se fait même en Europe aussi. Mais qu'il y a donc maintenant une attention particulière portée à ce répertoire, ce qui n'était pas le cas avant. Thank you. Thank you so much to both of you for your presence tonight. Un grand merci à John Brancy et Deepa Johnine de nous avoir consacré ce temps ce soir. When is the premiere? July 17th, next Wednesday. Mercredi prochain, vous pourrez les retrouver sur la scène du Théâtre du Jeu de Paume, le 17 juillet, pour la première de Il Ritorno do Lice in Patria, avec une mise en scène de Pierrodi et une direction musicale de Leonardo Garcia Alarcon. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour les prochains tête-à-tête et les prochains rendez-vous Parole du Festival. Sous-titrage ST' 501